Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que parfois, on se crée un Dieu à notre image? Il y a deux semaines, j'ai prêché sur le début du livre de Job, et j'espère que vous vous souvenez parfaitement de mon message. Non, je plaisante. Pour ceux et celles qui auraient besoin d'un petit résumé, Job était un homme irréprochable, droit, fidèle à Dieu, et qui se tenait à l'écart du mal. Il était riche, il avait une grande famille, tout allait bien pour lui, jusqu'au jour où il perd tout. Il perd ses troupeaux, ses domestiques, ses enfants, même sa santé, sans avoir commis une seule faute. Et cette amorce de ce texte biblique surprend, parce qu'il va à l'encontre d'une théologie prédominante dans le premier testament, qui stipule que Dieu récompense les bons croyants et punit les mécréants. À la suite de toutes ces épreuves, Job reçoit la visite d'un groupe d'amis. Après être demeuré silencieux pendant sept jours, Éliphaz, Bildad et Sophar, qui ne sont pas des personnages du livre du Seigneur des Anneaux, tentent de réconforter leur ami en lui offrant une série de justifications et de conseils. S'appuyant sur la sagesse traditionnelle de l'époque, il croit vivre dans un monde où tout arrive pour une raison. Alors, un premier ami tente d'expliquer à Job que sa déchéance est le résultat de ses mauvaises actions envers les autres. et lorsque ce dernier clame son innocence, il lui répond qu'il a sûrement dû léser une personne sans s'en rendre compte. Il n'a qu'à reconnaître son péché d'une manière générique et tout ira bien. Un deuxième ami essaie de le persuader qu'il s'est éloigné de Dieu en raison de son arrogance. Sa condition est un avertissement divin pour le ramener dans le droit chemin. Après tout, Dieu est un être supérieur, juste et bon. Si toutes ses actions ont pour but d'assurer le bien-être de son peuple, les êtres humains ne devraient jamais contester ou remettre en doute ses décisions. Avec ce genre d'argument énoncé dans un moment de crise profonde, nous sommes en droit de nous demander qui a besoin d'ennemis quand nous avons des amis de la sorte. Job écoute ses amis, mais refuse d'accepter leur raisonnement. Il refuse qu'on mette en doute son intégrité et sa justesse. Son malheur doit s'expliquer par une erreur parce que Dieu est bon et équitable et ne laisse pas souffrir les justes éternellement. Job devient convaincu qu'il pourrait renverser l'apparente indifférence de Dieu à son sujet s'il obtenait une audience avec Dieu. Il pourrait plaider sa cause, il pourrait être blanchi des accusations de ses amis et être justifié aux yeux de tous et de toutes. En bref, Job ne veut pas parler de Dieu inlassablement, il veut parler à Dieu pour le convaincre de le rétablir. Après une conversation de 25 longs chapitres, Dieu finalement brise son silence et Dieu se manifeste dans un tourbillon de vent comme dans les livres des prophètes Naoum, Zacharie, Ézéchiel et Habakuk. Et sans aucune forme d'introduction, tu lances une série de questions à Job qui peut se résumer par « Mais pour qui te prends-tu? » Comprends-tu le processus qui a amené à la création de l'univers? Es-tu capable d'expliquer comment le monde est structuré? Que connais-tu du cosmos, de la diversité de la création ou de tous les mystères de la vie? Et tu veux m'expliquer comment les choses devraient fonctionner sur terre? Vraiment? Heublement, Job finit par s'incliner devant la grandeur de Dieu. Il avoue avoir parlé de sujets qu'il ne comprenait pas. Il ne possédait pas la connaissance pour mettre au défi de Dieu. Il affirme « Je ne savais de toi ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. » Peut-être le plus grand problème de Job et de plusieurs d'entre nous est qu'il voulait que Dieu ait exactement les mêmes valeurs, les mêmes convictions et les mêmes opinions que lui. Il ne voulait pas se questionner sur la nature de Dieu ou remettre en question sa foi. Il recherchait une relation confortable comme une bonne vieille paire de pantoufles. Tout au long de sa vie, Job s'était construit une conception de Dieu à son image. Et ce système peut fonctionner pour un certain temps, mais nos vies finissent toujours par prendre des directions inattendues. À certains moments, nous sommes si déprimés que nous oublions même l'existence du mot espoir. Nous n'avons plus de l'âme à verser tellement que nous sommes tristes. Nous sommes tellement en douleur que nous n'arrivons plus à respirer. À certains moments, notre belle conception de Dieu s'écroule comme un chat à toute carte. Et nous nous sentons seuls. Nous recherchons des coupables. Nous nous croyons stupides d'avoir cru en Dieu. Dans l'extrait d'aujourd'hui, Dieu ne reçoit pas de réponse à la question de sa souffrance. Mais sa rencontre avec Dieu lui permet d'accéder à une nouvelle réalité. Son expérience en présence du divin l'amène à un nouvel endroit dans sa foi. Sa relation avec Dieu est profondément transformée. Dieu n'est plus le reflet de ses préférences ou des principes qu'on lui a enseignés. Dieu est maintenant le résultat de son expérience, de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et Job comprends que Dieu n'existe pas pour régler tous nos problèmes. Nous n'adorons pas Dieu parce que nos prières ont été exaucées. Dieu existe. Dieu existe en dehors de notre petite personne. Dieu est puissant et magnifique. Et Dieu est toujours présent à nos côtés. Dieu demeure dans notre coin prêts à nous aider à nous relever quand la tragédie nous frappe, à penser nos blessures et à nous aider à marcher de nouveau. Dieu n'est pas la raison de nos joies ou la cause de nos malheurs. Dieu est plutôt au cœur de nos processus de guérison et notre voie vers l'espoir. Comme Job, nous avons tous et toutes grandi avec une certaine conception de Dieu dans nos esprits et des façons dont nous devons nous comporter pour maintenir une bonne relation. Nous nous sommes convaincus que Dieu aime les mêmes personnes que nous et désire les mêmes pratiques religieuses que nous. Le long cheminement de Job l'amène à revoir ses convictions. à considérer des nouvelles avenues et finalement à découvrir une nouvelle conception de Dieu différente de celle qu'il avait au début du livre. Et comme Job, nous sommes aussi toutes et tous mis au défi de nous remettre en question constamment afin d'approfondir notre relation avec Dieu. Nous sommes appelés à avoir le courage de changer et d'embrasser cette transformation. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas cette capsule-là. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. nous sommes en campagne de financement. Nous voulons rejoindre un plus grand nombre de gens possibles et grandir et continuer à apporter un message d'espoir dans notre monde. Prenez soin de vous. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada